bonsoir nous sommes mercredi 10 avril 2024 et le numéro 435 de la tribune des travailleurs vient de paraître les milliards pour l'école et l'hôpital pas un sou pas une arme pas un homme pour la guerre c'est le titre de la tribune des travailleurs c'est le titre de la campagne du parti des travailleurs de l'appel que nous faisons signer les autocollants des affiches qui viennent de sortir dans le cadre de la campagne du parti des travailleurs qui présente la liste pour le pain la paix la liberté conduite par camille adou aux élections européennes du 9 juin pas un sou pas une arme pas un homme pour la guerre parce que pas une semaine ne passe sans que le gouvernement macron bien sûr le gouvernement biden le gouvernement allemand britannique l'otan l'union européenne ne déverse chaque semaine de nouveaux dizaines de milliards d'euros ou de dollars dans la guerre en ukraine pas une journée ne se passe sans que l'hypocrisie des grandes secondes ne s'exprime l'éditorial cette semaine y revient en rappelant que macron qui vient de se prononcer pour un cessez le feu à gaza est le même qui continue à faire livrer des armes à israël et cette hypocrisie sans nom eh bien elle est aussi celle de la gauche qui comme le dit l'éditorial se divise entre ceux luxman et les verts qui votent les crédits de guerre et qui en rajoute dans le registre des vattes en guerre et puis ceux qui comme le pcf ou la france insoumise se réclament de la paix et votent les crédits de guerre à 32 reprises au parlement européen comme vient de le revendiquer manon aubry tête de liste de la france insoumise les travailleurs dans notre pays la jeunesse sont contre la guerre ils ne veulent pas ni d'envoi de troupes en ukraine ni d'envoi de dizaines de milliards de centaines de milliards d'armement l'otan qui vient de se réunir exige 100 milliards d'euros supplémentaires pour la guerre les travailleurs les jeunes veulent que l'argent aille à l'école aux hôpitaux aux services publics à l'augmentation des salaires ils veulent l'unité la fraternité entre les peuples et les travailleurs du monde entier c'est ce que nous dirons lors de deux rendez vous que chacun devrait inscrire sur ses tablettes le 20 avril nous rendrons hommage au cimetière du père la chaise au gouvernement de la commune de paris le gouvernement des travailleurs l'actualité d'un gouvernement des travailleurs qui mettra fin à toute cette politique rendez vous le 20 avril à l'entrée du cimetière du père la chaise au 14h30 et au meeting international contre la guerre dimanche 2 juin à paris à l'espace charenton meeting international où s'exprimeront à la tribune des travailleurs des militants du monde entier contre la guerre contre l'exploitation alors dans la tribune des travailleurs cette semaine le compte rendu de la rencontre nationale pour l'unité la quatrième qui s'est tenue samedi 6 avril qui a rassemblé des travailleurs du public et du privé des militants syndicaux des locataires des représentants de comités pour l'unité constitué dans les entreprises de toutes les professions et en particulier des enseignants de collèges de lycées de lycées professionnels qui ont rendu compte de du combat notamment dans le département de Seine-Saint-Denis pour l'abrogation du décret du 17 mars qui instaure les groupes de niveau dans le cadre de cette contre réforme du choc des savoirs par laquelle le gouvernement macron atta le beloubet cherche à expulser systématiquement les enfants de la classe ouvrière du système scolaire notamment à travers le tri social de ces groupes de niveau qui est dénoncé dans toutes les grèves et les manifestations par les enseignants soutenus par les parents d'élèves et souvent par les jeunes l'unité c'est le combat que les travailleurs mène pour arracher les revendications face au patronat et au gouvernement et cette conférence cette rencontre nationale pour l'unité visait à y aider l'unité c'est le problème qui est posé dans l'enseignement aujourd'hui pour faire reculer le gouvernement un gouvernement qui chaque jour dans le cadre des milliards qui sont pillés dans les caisses des services publics pour financer la guerre prive les établissements scolaires des moyens dont ils ont besoin ce gouvernement qui instaure le tri social ce gouvernement qui essaye par tous les moyens de militariser et caporaliser la jeunesse à travers le snu et la propagande les enseignants qui étaient à cette rencontre pour l'unité ont témoigné du combat qu'ils mènent pour l'unité de tous les syndicats dans la grève générale dans l'enseignement qui fera reculer le gouvernement procurez-vous ce numéro de la tribune des travailleurs abonnez-vous et participez à notre campagne faites signer massivement plus de 6000 travailleurs cette semaine ont signé pour la première semaine de son lancement pas un sou pas une arme pas un homme pour la guerre rendez-vous le 20 avril et le 2 juin c'est le 8 1 c'est le 10